Vous savez, on a eu ce matin autour de lui une réunion politique et puis aussi une réunion de remerciements amicales qui, au fond, avait le même message. Ce message était d'abord celui de la fierté partagée de l'élection de François Hollande, de l'émotion que nous ressentions devant cette victoire qui n'a pas été facile à conquérir et qui était attendue depuis si longtemps. Et François Hollande a beaucoup insisté sur le sentiment qui devait être le nôtre de la responsabilité que nous avions devant le peuple français en disant que notre devoir était de rendre confiance au pays, lui rendre confiance par les paroles, lui rendre confiance par les actes, lui rendre confiance par les comportements. Il nous a exhorté à l'exemplarité, à la simplicité, à retrouver avec les Français un contact quotidien, à rester accessible et proche des Français qui attendent le dialogue et non un pouvoir lointain. Et puis, bien sûr, rendre la confiance aux Français par les mesures de changement que nous prendrons une fois que la prise de fonction du nouveau président sera effective, donc à partir du 15 mai prochain. Il a aussi insisté, plusieurs d'entre nous avec lui, sur la nécessité de la cohésion et de l'unité qui ont été des facteurs essentiels de la victoire. Et nous voulons poursuivre dans le chemin du rassemblement, rassemblement autour de la cohérence des décisions prises, décisions qui s'inscriront dans le cadre de l'application du projet présidentiel qui a été adopté, validé par une majorité de Français le 6 mai. Car nous avons deux objectifs à poursuivre. Et les objectifs qui sont les objectifs économiques et sociaux en France sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qu'a fixé François Hollande. Le redressement, à commencer par le redressement productif. La justice que nous devons aux Français. C'est l'avenir de la jeunesse qui reste la grande cause autour de laquelle ce quinquennat prendra son sens et notamment à travers l'éducation nationale. Et puis, autre objectif, c'est la réorientation de l'Union européenne dont on voit dans la période actuelle qu'elle est évidemment un chantier immense et tout à fait crucial. Je vous rends compte par ailleurs, donc, tout ça s'est déroulé dans un climat qui était un climat, je le répète, à la fois de fierté, d'émotion, très forte, notamment dans la réunion qui s'est tenue ici, où il y avait à la fois les politiques de plusieurs origines, du Parti Socialiste, des groupes parlementaires, de l'équipe de campagne, des partis qui nous ont soutenus dès le premier tour, des permanents de cette campagne. Il y avait dans cette salle bondée, je ne sais pas, 250 ou 300 personnes. Un moment très spécial, au fond, où nous sentions tous que quelque chose s'achevait, que nous avions conduit ensemble et réussi ensemble autour de François Hollande, qui en a été le moteur, le leader, et puis que quelque chose commençait, que nous ferions avec lui, mais dans des rôles qui seront des rôles un peu différents. Il y avait donc beaucoup d'émotions, mais il y avait cette gravité et ce sens des responsabilités que j'évoquais. François Hollande a, par ailleurs, poursuivi aujourd'hui ses contacts internationaux nombreux entre hier et aujourd'hui, il se sera entretenu avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avec le Premier ministre irlandais, M. Enda Kenny, avec Mme Kirchner, la présidente de l'Argentine. Nous avons, par ailleurs, reçu ici le ministre des Affaires étrangères marocain, porteur d'un message particulier de la part du roi et du gouvernement. Enfin, et j'en termine, parce que c'est un compte-rendu assez factuel, il y a eu, évidemment, vous l'avez vu, une rencontre importante avec M. Van Rompuy, le président du Conseil européen, président permanent du Conseil européen, un échange de vue extrêmement positif, approfondi, constructif, qui était un échange de vue sur la situation de l'Union européenne, dans toutes ses dimensions, la dimension de la zone euro, et avec au cœur, sans doute, la crise grecque, sans aucun doute la crise grecque, dont François Hollande se tient informé, de manière extrêmement précise, une discussion sur la stratégie de croissance, car en effet, maintenant, chacun ressent, d'autant plus que la zone euro est en crise, le besoin de définir ensemble une stratégie de croissance, un agenda de croissance, avec, là, la volonté partagée, maintenant, par tous, d'y parvenir, même si les voies peuvent être encore, à ce stade, différentes, la volonté de trouver un compromis dynamique pour une nouvelle croissance en Europe, qui est tout à fait vitale. Demain, François Hollande rencontrera Jean-Claude Juncker, ici, le président de l'Eurogroupe, c'est, je crois, à 14h30, et ce sera l'occasion de prolonger ces échanges. J'ajoute enfin que, s'agissant de la transition elle-même, les contacts se poursuivent entre notre équipe, moi-même, et l'Elysée, échanges sur l'installation même, échanges sur la situation de la zone euro, échanges sur les dossiers internationaux, le tout dans le même climat de travail qui préside à ce que nous faisons depuis le début de cette semaine. Dernière chose, François Hollande ira dans quelques minutes voir l'exposition Buren.